Mais avant, on débute ce journal par cette belle histoire, celle de Thierry Corbalan, électrocuté lors d'une partie de pêche il y a 16 ans à Mont-de-Lieu. Depuis, bien que privé de bras, il se lance d'incroyables défis sportifs un peu partout à travers le monde, comme nager dans l'Antarctique. Aujourd'hui, pour réaliser un nouvel exploit, il a choisi le lieu même de son accident. Laurent Verdi, Jean-François Fuster. À la simple force d'une monopalme, celui que l'on surnomme le dauphin fend la Méditerranée. C'est un combat contre lui-même que livre Thierry Corbalan, amputé des deux bras, 15 kilomètres de nage, de canne à Mont-de-Lieu. Sous le pont de la sienne, on s'arrête, on prend une photo. Parce qu'il y a 26 ans, on était dessus, là on sera dessous. Amis et anciens collègues de travail, ils sont quelques-uns à s'être levés tôt pour encourager Thierry Corbalan. Parmi eux, son épouse, qui aide et soutient son mari dans tous ses défis. Ce défi est vraiment particulier parce qu'il revient sur les lieux de son accident et c'est très très symbolique, aussi bien pour lui que pour moi, même si je n'étais pas là à l'époque. Mais vraiment, c'est symbolique. Le soir de son accident, Thierry Corbalan pêche près d'une voie de chemin de fer. Sa ligne s'enroule autour d'un caténaire, il est électrocuté sur le coup. C'est son ami Denis Dulta qui a prévenu les secours. Même si sans lui, le nageur ne serait plus de ce monde, il ne veut pas qu'on le considère comme un sauveur. Je me suis toujours posé la question si j'avais bien fait ou pas, d'agir comment j'ai agi. Et au jour d'aujourd'hui, de le voir comme ça, ça me fait plaisir. De l'île Saint-Honora, en passant par le massif de l'Estérel, Thierry Corbalan avance, se rapproche du lieu de son accident. Après un moment de recueillement, il sort de l'eau, fatigué par 5 heures de nage. J'ai voulu refaire ce parcours pour montrer aux gens qui m'ont conduit à l'époque, qui ont été au courant de l'accident et qui ne savent pas ce que je suis devenu, pour leur montrer que tout va bien, que je suis heureux, que malgré mon handicap, j'arrive à faire des trucs super. Après l'océan Antarctique et la traversée d'Ajaccio à l'île d'Elbe, Thierry Corbalan ne parle pas de nouveaux défis exceptionnels. Le dauphin va retourner dans son île, en Corse, où il a eu domicile depuis plus de 20 ans.